Écoute Benjamin, on est très heureux de t'avoir avec nous ce matin. Je suis très heureux d'être là aussi, donc ça tombe bien. Certains ne savaient pas effectivement que Vice avait des équipes en France. Je m'en vexerais pas. Voilà, pas de souci. Un petit peu. Donc ce qu'on veut c'est effectivement, parce que nous on connaît très bien, mais c'est un acteur aujourd'hui mondial. On était avec Perle à Dubin et on a vu ton fondateur, c'était vraiment hyper impressionnant. Et on souhaitait partager ce matin effectivement à la fois ce que vous faites et puis évidemment une opéra un peu spéciale que vous avez pu réaliser. Merci beaucoup. En effet, c'est vrai qu'on a une notoriété grandissante, aussi grâce à un groupe international. Donc voilà, Vice Media, que je vais suivre d'ici. J'espère que le pavlof a marché aussi bien que celui de M. Delport hier soir. Je vais d'abord commencer par économiser un peu de salive et essayer de vous réveiller grâce à une vidéo qui vous montrera justement notre chef assez charismatique, Shane Smith, qui est l'un des fondateurs de ce magazine, qui est devenu un empire médiatique, en espérant que ça part. Sous-titrage Société Radio-Canada Vice Magazine, qui a commencé en Montréal en 1994, a été devenu un empire global. Vous avez un vice.com, l'international network de channels digitales, un studio de production, un record label, une en-house service de services. Describe la marque de Vice.com. Qu'est-ce que c'est ? Vice est la voix de la génération. Le monde's first truly global, all-digital, youth media company. Chaque jour, Vice delivers hours of online original video covering the news, culture and entertainment that defines the world we live in. Everyone was investing platform, 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 money into platform, but no-one was saying, well, what are we going to fill that pipe with? Vice is a network of channels, each geared to the passions of young people today. The Creators Project is a visionary celebration of cutting-edge art and creativity. This is for the globe. Thank you. Noisy is the most exciting, original and inspiring music channel on the web. We got music, right on the clock. Motherboard documents the present and future of science and technology. And Fightland brings you inside MMA, the fastest-growing sport in the world. Fun is a total immersion into a worldwide phenomenon. Electronic dance music. The party goes on. And Munchies is defining a new era in food culture. Real food, real people, real fun. Ah, so good! The newest channel in the growing Vice family is News. Vice News is an honest, immersive, first-person account for the changing world. Vice is opening offices around the globe as fast as traditional news agencies are closing theirs. Our reporters are on the ground, telling the stories that matter most, in a language that young people understand and trust. Young people today have been marketed to since they were newborns. They've developed the most sophisticated bullet detectors of all time. and the only way to circumvent that bullet detector is to not vote. The people who shoot it have to be young, the people who cut it have to be young, the hosts have to be young. So, if something is created in a border, it will not work. Vice and the Vice Network, along with new partnerships with YouTube, Facebook and Twitter, are reaching over 200 million young people every month. Delivering hundreds of hours of original video and creating unprecedented levels of deep engagement. There's a changing of the guard every generation in the media. And we are the changing of the guard for July. Voilà, en toute simplicité, une petite présentation, une petite présentation vraiment à la fraîche comme ça du groupe. Forcément, je vais répéter pas mal de choses qui ont été dites dans cette vidéo. Je vais juste le faire en langue française. Ce qui sera intéressant effectivement dans les éléments qu'on a un peu échangé ensemble, c'est qu'à chaque période de l'évolution aux médias, vous avez été présent, avec à chaque fois un prisme, on va dire, un peu alternatif. Et vous avez essayé d'être leader dans ce que vous faisiez. Je pense qu'il y a toujours eu plusieurs choses. Il y a toujours eu une volonté de faire les choses un petit peu différemment. Ça a commencé en 1994 avec le magazine. C'est vrai qu'on parle de native advertising, etc. Ça me fait un petit peu sourire quand on sait comment est fait une planche tendance sur les objets de l'été dans une rédaction. où on prend quand même la liste des annonceurs de l'année. Nous, c'est quelque chose qui nous a toujours profondément dégoûté. Et c'est quelque chose, justement, qu'on a essayé de repousser dès les années 90. Enfin, quand je dis nous, j'avais moins de 15 ans. Mais donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été très important pour Vice. À ce moment-là, c'était de se mettre en opposition avec la presse traditionnelle. C'est vrai que là, on est sur un magazine gratuit qui était tiré à un nombre d'exemplaires qui travaillaient particulièrement la frustration puisqu'on a toujours eu un taux de ramassage de 100% avec des gens qui souhaitent s'abonner parfois alors qu'on n'a même plus de magazine ou parfois même plus les numéros. Donc, il y a toujours eu un travail là-dessus et qui a été finalement un vrai travail de la cible. Ça a été d'aller chercher vraiment les trendsetters qui étaient pour nous les personnes qui s'intéressaient le plus à la culture, qui étaient ceux qui essayaient d'être le plus en amont des nouvelles tendances. Ceux qui, après, ont eu différents noms de trendsetters, firestarters, avant d'avoir cette magnifique étiquette hipster dont on n'arrive plus vraiment à se décoller. La deuxième étape, ça a été vraiment de se mettre au digital particulièrement tôt. L'avantage lorsqu'on a un magazine gratuit, c'est que l'intégralité de son contenu, on peut le mettre sur internet, on n'a pas vraiment d'abonnés à chérir de l'autre côté. Donc, c'est vrai qu'on s'est mis extrêmement tôt à avoir l'intégralité de notre contenu sur le web. Donc, dès la fin des années 90, en 98, on avait déjà un site de vrai contenu à gérer. Donc, ça nous a permis d'apprendre ça particulièrement tôt. La révolution suivante, ça a été la vidéo. En fait, ce que vous voyez là, Heavy Metal in Baghdad, c'est un documentaire que je vous invite à aller regarder. Vous pouvez le trouver sur vice.com. Heavy Metal in Baghdad, ça suivait l'un des seuls groupes de Heavy Metal à Baghdad entre 2001 et 2005. Je vous laisse imaginer les difficultés de faire du Heavy Metal dans un Baghdad en zone de guerre, avec une remontée des pouvoirs religieux. Donc, c'est vrai que ça, ça nous a mis en compte qu'on réussissait à transposer le ton vice, qui est donc toujours un ton assez direct, qui est un ton qui se permet parfois d'être vulgaire, qui se permet de montrer des choses trash, qui se permet de l'autre côté de montrer des choses très belles, et d'être particulièrement emphatique à propos des choses qu'on aime. C'est vrai que Heavy Metal in Baghdad, ça a gagné des prix en festivals. ... ... qui a été la première WebTV device. A l'époque, ça nous semblait logique d'avoir une WebTV d'un côté, et un site de contenu, texte et photo de l'autre. Ça fait sourire aujourd'hui. Il faut se remettre dans l'idée qu'à l'époque, YouTube avait deux ans, donc c'était déjà assez visionnaire de se dire que notre développement se baserait sur la vidéo sur le web. Et ça a été fait sous la direction artistique de Spike Jonze, qui a donc aidé à tout le lancement de l'ADA, donc de cette WebTV. Ça a été vraiment quelque chose de décisif, de décider d'être un acteur de la vidéo en 2007. En 2014, en France, vous avez pu entendre parler de nous pour différents projets. Vous voyez le lit d'Ibis, qui est quelque chose qu'on a sorti il y a assez peu de temps, qui a fait pas mal de bruit, dont on va reparler par la suite. Vous avez peut-être entendu parler du déplacement de Dennis Rodman en Corée du Nord, puisque c'est vrai que Dennis Rodman en Corée du Nord, à la base, il a été emmené là-bas pour un programme qu'on a fait pour HBO, qui s'appelait Vice, qui s'appelait Basketball Diplomatie, puisque c'est un moyen justement de contourner la frontière et de pouvoir venir avec toute une délégation là-bas. En dessous, vous retrouvez Shane Smith, l'un des fondateurs du magazine, accompagné de Tom Preston, qui était l'un des fondateurs d'MTV, mais qui a rejoint Vice pour le lancement de Noisy, notre chaîne musicale. Et Robert Nordock, qu'on a mis en photo ici, parce que ça s'est su dans la presse, il a investi dans le groupe en septembre dernier, ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe Vice est évalué à 1,5%. C'est vrai que c'est une toute petite partie de l'iceberg, et puis on a rajouté cette photo de Creator's Project, ça c'est d'il y a maintenant deux ans, pour la clôture de Monumenta. On avait organisé un grand bal blanc avec 7000 personnes qui dansaient sur de la musique électronique. Tout était uniquement fait en lumière blanche, et on se servait de l'œuvre de Daniel Buren en bas pour faire toutes les lumières de la soirée. C'est aussi quelque chose qui avait fait pas mal parler de nous. Aujourd'hui on existe finalement sous énormément de formes, c'est ça qui est important avec Vice, c'est que c'est sûr qu'on est un magazine, c'est sûr qu'on a des sites internet, ces sites internet existent en mobile. Aujourd'hui on produit aussi des programmes pour la télé, que ce soit à l'international, en local on est en train de développer des projets avec RT Web, en print bien entendu, en expérientiel comme vous avez pu le voir avec les différents événements, et même donc en films. On a un film là qui était Ascendance, qui est coproduit par Vice, et on a eu différents documentaires qui ont pu être diffusés en cinéma, comme vous avez peut-être vu Reincarnated sur la réincarnation de Snoop Dogg en Snoop Lion au MK2 l'an dernier. C'est vrai qu'aujourd'hui la structure de notre groupe marche beaucoup par ce qu'on appelle des verticales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a Vice qui est donc la marque ombrelle de toutes ces verticales, mais derrière on a fait finalement, ça ressemble un petit peu à la structure d'un groupe télé à la fin des années 80 on va dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on maîtrise une cible, enfin on maîtrise une cible, on maîtrise le discours pour réussir à engager cette cible, et on sait que c'est une cible qui s'intéresse à pas mal de centres d'intérêt différents. Donc pour chaque centre d'intérêt, on crée des plateformes qui vont aller plus loin dans les différentes thématiques. Donc Noisy est sur la musique, Motherboard sur les nouvelles technologies, Creators Project c'est l'art numérique au sens large, dès qu'il y a un lien entre art et nouvelles technologies, Fightland sur les sports de combat, Vice News sur la news, ID sur la mode, et après toute Thump sur la musique électronique et Munchies qui vient d'être lancé sur la cuisine, et les autres vont être lancés dans les prochains mois ou prochaines années. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'on est vraiment toujours parti de la cible, et on va l'évoquer juste ensuite. Youtube est quelque chose de très important pour nous, vous avez pu le voir dans la vidéo, on entretient des relations privilégiées avec Youtube, avec Facebook et avec Twitter. Avec Youtube plus particulièrement, on s'est permis de mettre la photo de Jason Schwarzman lorsqu'il présentait les Youtube Music Awards l'an dernier, parce que c'est quelque chose qui a été entièrement produit par Vice et réalisé par Spike Jonze qu'on retrouve là. Il faut savoir que parmi les chaînes original programming, donc les chaînes qui avaient été lancées début 2012, la chaîne Vice est la première chaîne au monde en nombre d'inscrits et en nombre de vidéos vues, la chaîne Noisy est la première chaîne musique en nombre d'inscrits et en nombre de vidéos vues, hors chaînes de labels et chaînes d'artistes, et la chaîne Creators Project est celle qui a fait le meilleur lancement en un mois. C'est grâce à ces relations privilégiées avec Youtube qu'on a pu lancer justement Vice News, qui est la première chaîne de news qui est uniquement sur Youtube. Ce n'est pas une chaîne de news télé qui essaie de s'adapter pour venir sur Youtube, c'est une chaîne de news qui naît sur Youtube. La particularité de cette chaîne de news, c'est que ce n'est pas une chaîne de news en continu, on n'aurait pas du tout la structure ni la volonté de faire un BFMTV. L'idée c'est de pouvoir aller traiter des sujets sur des documentaires qui font 5 ou 8 minutes, 3 fois 5 minutes, donc sur des durées assez longues, sur des sujets qui feraient 10 à 20 secondes dans un journal télé habituel. Par exemple, personne ne va traiter des premiers combats de l'armée afghane contre l'armée taliban depuis le retrait des troupes européennes et américaines. C'est quelque chose quand même qui mérite qu'on se penche dessus, après avoir passé autant de temps et personne ne le traite un peu en profondeur. Vice Network, c'est vrai qu'aujourd'hui, il manque un network, vous m'en excusez, un saut de typo, mais le Vice Network, c'est la régie publicitaire qu'on a montée. Car aujourd'hui, avec toutes nos plateformes, on avait un besoin pour intéresser les agences médias de gagner en puissance. Et donc, on est allé voir tous les éditeurs de sites qui ont des audiences qui ressemblent aux nôtres, c'est-à-dire une audience qui s'intéresse de près à la création, qui est très connectée, qui est surconsommatrice de culture. Pour vous dire, au niveau français, par exemple, on est la régie web du site Fubis, de YouFunk, de Cheek Magazine, d'une quarantaine de sites. D'une quarantaine de sites, ce qui fait qu'en France, on est à 5 millions de visiteurs uniques. On est dupliqué Chef Nielsen, ça fait 100 millions de visiteurs uniques au niveau monde. On est vraiment sur ce qu'on veut être la régie des trendsetters, donc vraiment des gens qui s'intéressent de très près à la culture. Tout ça nous permet finalement... Quels profils ils ont ? Justement, notre but, c'est d'inspirer la nouvelle génération, par le biais de nos médias et par le biais des médias qu'on a en régie. Finalement, nous, on parle à un public qui est à 76% à 18-34 ans, 36% de femmes, la plus belle manière de dire qu'on a 64% d'hommes, et dans l'ensemble des gens qui sont des futurs CSP+, puisqu'on compte à 60% qu'ils auront plus de 40 000 euros après 5 ans d'activité. Je vous rassure, ce n'est pas des étudiants de 18-20 ans qui ont plus de 40 000 euros par an. Ce serait un petit peu louche. On les définit selon 5 piliers. Je sais, il y en a 4 à l'écran. Je ne vais pas rentrer dans les différents indices, mais pour nous, c'est des gens qui sont influents, qui partagent énormément ces deux piliers. Forcément, on se recoupe de plus en plus avec le web, qui sont à la recherche de nouvelles expériences, qui sont donc sur consommateurs de culture. Et le cinquième pilier, lui, valait vraiment son slide indépendant des autres, c'est l'authenticité. Ne me demandez pas pourquoi on montre l'authenticité par une jeune femme qui boit un smoothie à l'envers sur une autoroute américaine. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a vraiment une manière de parler à cette cible. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est cet indice au milieu, et c'est le seul sur lequel je m'étendrai un petit peu, c'est qu'ils se montent suspicieux envers les marques qui essayent d'être cool. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui ont déjà compris qu'il fallait aller chercher cette cible, qu'il fallait parler aux millennials d'une manière différente, et malheureusement, il y a des gens qui s'y prennent assez mal, et ça, ça peut avoir des effets dévastateurs sur une campagne de publicité. Et enfin, on est sur une audience engagée. C'est vrai qu'on a un temps sur nos sites qui est particulièrement long, c'est souvent dû à la vidéo. On a un magazine, pour ceux qui l'ont déjà vu dans les mains, s'il y a des images chocs, il y a aussi énormément de texte, on est à plus de deux fois le temps moyen de lecture d'un magazine. Et sur les temps de navigation depuis un mobile, on est à 9 minutes, ce qui est assez aidant. On a ensuite, avec Facebook et Twitter, on a fait des... On est en train d'essayer de développer des accords particuliers avec eux, sur lesquels je n'ai pas trop le droit de m'étendre, parce que c'est vrai qu'on a un taux d'engagement qui est particulièrement important sur ces plateformes. Ok, on passe au cas. J'essaye. J'essaye encore. Donc c'est vrai que Ibis... Je ne sais pas si tu... Non, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment vu ce cas sortir comme ça, pas de nulle part, mais ça a cartonné. Et en fait, ce qu'on trouvait intéressant, c'est... On s'est dit, mais d'où Ibis ? Ils connaissaient pas, et ainsi de suite. Genre... Donc voilà, on a creusé, voilà, et puis on a commencé à échanger et tout. Donc est-ce que peut-être qu'on peut voir la vidéo en premier ? Bien sûr. Et puis après on... Vas-y. ... 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 C'est très, très important. Après la niche, le but du jeu, c'est qu'elle soit la plus large possible, et de la remplir. Mais ce qui est vraiment singulier dans la démarche d'Uzbekirika, c'est comprendre le monde qui vient. Donc à l'origine, Uzbekirika, c'est ce que les gens appelaient un MOOC. Donc c'est un mot horrible pour dire revue. Et c'était une innovation de presse entre le magazine et le livre. Donc magazine, book, MOOC. ... ... Et puis très vite, ça s'est développé. Aujourd'hui, Uzbekirika, donc, il y a une dimension presse, une dimension édition, une dimension numérique, événements et télé. Tout ça, tout ce qu'on fait, ça nous sert au final de laboratoire. On se laisse beaucoup de liberté pour créer nos contenus. On n'est pas du tout, du tout attentif aux chiffres, au nombre de vues, etc. On n'a strictement rien à faire du nombre de vues qu'on fait. Parce qu'on est sur des sujets émergents. On essaye de tester des intervenants, des idées, des outils. Par contre, ce côté laboratoire, après, on le déploie avec nos marques partenaires. En fait, historiquement, un média, disons un magazine, il a deux métiers. Le premier métier, c'est de faire un super produit de presse et de le vendre. Et la deuxième, c'est de faire venir des pages de pub. Le marché publicitaire n'étant pas excellent, surtout vis-à-vis de titres comme Usbek, Erika ou d'autres de la même génération ou du même calibre. Et bien au final, on ne fait pas venir les marques chez nous, mais c'est nous qui allons chez les marques. On va chez les marques, avec ce savoir-faire, de produire du contenu sur le monde de demain et de comprendre ce monde de demain. Alors, à titre d'exemple, on fait ce magazine chaque trimestre. Donc ça, c'est vraiment ce que les gens connaissent. Donc des grands dossiers, des interviews. Vraiment, c'est un magazine assez traditionnel, mais avec cette singularité qui est la prospective. On a notre collection de bouquins, donc on est aussi sur l'édition. Le monde expliqué aux vieux, avec 10-18. On essaie de réconcilier les générations, de redonner un langage commun entre les jeunes et les moins jeunes et de raccrocher à la modernité ceux qui se sentent un peu largués. Donc on a Lady Gaga pour expliquer aux vieux, le vintage, les jeux vidéo, Facebook, etc. On a une application qui s'appelle Futur, où on s'est rendu compte que nous, on voyait passer énormément de sujets qu'on avait un travail de veille qui était énorme et qu'on n'en faisait profiter personne. Donc on a lancé cette application qui s'appelle Futur, où chaque jour, on présente 3-4 idées sur le monde de demain. Et on propose aux internautes de voter pour le futur qui est le plus excitant ou le plus déprimant. Et les futurs les plus excitants, on les développe après en long sur nos différentes plateformes. Et il y a un hashtag qui s'appelle Futurit, où on propose aux gens de nous aider à trouver les perles sur le monde de demain. On a évidemment notre magazine numérique à feuilleter, notre blog. Sur la partie événements, là, c'est assez original. On a essayé de dépoussière un petit peu ce qu'était une conférence. Et donc là, on est sur une conférence spectacle. Chaque trimestre, on est à la guété lyrique et on organise le tribunal pour les générations futures. Donc on remarque bien qu'à chaque fois, ce qui unifie toutes ces démarches, c'est le futur. On reprend la scénographie d'un procès avec un président de séance, des accusés, des accusateurs, des témoins. Un jury populaire tiré au sort dans la salle avec un dessinateur qui vient croquer en live les débats. Et ça nous permet de rendre vivants des choses qui sont figées sur papier. Et on a aussi en collaboration avec Arte sur l'émission Futur Mag qui a été lancée en janvier. On en est à peu près au 10e épisode. Et donc là aussi, on déploie notre savoir-faire de prospectiviste sur un nouveau support pour nous qui est la télé. Comment l'idée est venue en fait sur un contenu de ce type ? Est-ce que du coup, c'est financé par Arte ? Alors, la chaîne était demandeuse. D'accord. Elle a lancé une énorme compétition où il y a une quarantaine de projets qui ont été proposés. Ok. Il y a eu une finale avec deux pilotes de réalisés, dont le nôtre. D'accord. Et donc, on a gagné cette compétition. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette chaîne est demandeuse. Et vous allez voir quand on va passer sur les médias qu'on crée et qu'on anime pour les marques, c'est ces marques-là aussi qui sont demandeuses. Donc nous, parfois, on va à la rencontre de certains partenaires et leur proposer aussi des démarches liées à ce monde qui vient. Mais c'est souvent une marque qui est demandeuse. Donc là, effectivement, on a réussi avec Effervescence, qui est une boîte de prod, la NetSquad, qui est une boîte qui s'occupe du second écran, à monter un dispositif qui a séduit la chaîne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette dimension prospective, qui était un peu ringarde il y a une vingtaine d'années, est en train de revenir vraiment au goût du jour, peut-être à mesure de l'angoisse qui monte avec les différentes crises, les révolutions et basculements qui sont en cours. Donc là, on passe à la plateforme de marque qui nous a vraiment intéressés. C'est ce que vous avez fait pour EDF avec la plateforme EDF Plus, qu'on voit en achat média sur pas mal de plateformes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire ? Peut-être avant d'arriver pile sur EDF Plus, comment est-ce que nous, on en est arrivés à travailler avec des marques ? Moi, je viens de sociologie. J'ai fait cinq ans de sociologie, je suis diplômé de l'EHESS. Puis j'ai été voir mon banquier pour avoir des financements pour lancer mon magazine, et puis il m'a dit, c'est sympa, mais tu comprends rien à ce que c'est qu'une entreprise, donc va te former. Donc j'ai été me former, j'ai fait un master d'entrepreneuriat. Tu es arrivé à la banque ? Je suis arrivé à la banque. En fait, je suis passé par une autre. Ok, d'accord. Donc j'ai créé le magazine Uzbekirika, et puis on voyait que ça marchait, c'était pas mal. Mais au début, on voulait être sur un modèle assez classique, de faire rentrer des pages de pubs. Et en fait, les marques n'étaient pas forcément attirées par ça. Mais certaines venaient nous voir vachement bien ce qu'on fait sur le futur, aidez-nous à comprendre le nôtre. Et donc c'est comme ça qu'est née les différentes démarches et les différentes approches qu'on a structurées. Donc en fait, depuis 2012, on accompagne les entreprises dans leur réflexion et les institutions dans leur réflexion sur les enjeux d'avenir. On travaille avec différentes marques, avec Danone, Bouygues Immobilier, General Electric, et donc effectivement avec EDF sur... Alors appelons pas ça un média, appelons ça un programme, sur le programme EDF Pulse. Et c'est un programme de dynamisation de l'innovation en interne et en externe, sachant que vous, vous avez a priori simplement accès à la partie externe. Et effectivement, c'est une démarche assez colossale. Portée par le groupe, c'est vraiment... Portée par le groupe, tout à fait. Et le but du jeu, c'est de redonner goût à l'innovation, à tout un tas de personnes qui sont un petit peu éloignées de ça. Et donc on s'adresse à la fois aux gens qui innovent, parce qu'il y a des prix, avec des récompenses, à la fois aux gens qui sont curieux de ça, avec cette plateforme média, qu'on alimente, une sorte de ferme de contenu, avec une ligne éditariale assez forte, où on traite de mobilité, de santé, d'habitat et d'énergie. Et à la fois, au grand public, avec l'ensemble des campagnes publicitaires et de votes, où les internautes votent pour les projets les plus innovants. C'est quoi les prochaines étapes sur la plateforme et aussi par rapport à ce que tu fais ? Il y a des nouveaux projets de contenu qui sont en cours de prod ? Alors, juste peut-être sur la rencontre entre Uzbek Erika et EDF. Parce qu'en fait, c'est un projet qui est porté à... Il y a plusieurs têtes. Donc il y a effectivement EDF qui impulse la chose. Il y a CLM, BBDO, qui gère le projet. Et moi, je suis là pour la partie éditoriale. Et en fait, pour développer Uzbek Erika, j'ai fait un truc vraiment... La partie commerciale, c'est pas mon truc. Mais on a fait un truc tout bête, c'est qu'on a envoyé des colis avec plein de magazines Uzbek Erika et des bouquins. Et à plein de grands patrons d'IRCOM. Voilà, je m'appelle Jérôme, je veux vous rencontrer. Et on est on. Et donc, Catherine Gros, qui est à l'IRCOM de EDF, a reçu un colis et m'a reçu dans son bureau. Et avec... Il faut quand même un peu de courage et un peu d'audace pour accepter de travailler avec un magazine qui s'appelle Uzbek Erika. C'est un nom qui est bizarre, on comprend pas. C'est jeune. Et en fait, il y a une relation. Il y a un côté louche. Et en fait, il y a une relation qui s'est créée entre deux. Avec l'électricité. Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à peu près de mai. Là, la campagne de vote a été lancée le 2 avril. Donc, les internautes sont en train de voter pour la partie innovation. Mais en fait, il y a trois catégories. Il y a la catégorie mode de vie. Donc, on est sur les usages. Il y a la catégorie accès à l'électricité. Donc, on est sur la partie solidarité. Et la partie science, on est sur les problématiques de stockage d'énergie. Et en fait, les internautes ne votent que sur la partie mode de vie. Donc là, les votes sont ouverts. Donc, on peut voter pour des projets type Wondercraft. Wondercraft, c'est un exosquelette. Donc, pour essayer de permettre aux gens de remarcher. Il y a des projets de scooters électriques comme Stigo. Des projets un peu plus techniques liés à l'énergie. Donc, on peut aller sur la plateforme et voter. Et voter, tout à fait. Et puis, il y a énormément de moyens de voter. Prochaine saison. Il y a aussi une façon de voter, c'est dans les boutiques EDF. D'accord. Ils ont installé tout un dispositif qui est colossal. Pour encourager la participation. Et donc, la saison 2, on est en train de la bâtir. La stratégie est en train d'être bâtie. Elle démarre encore. Et par contre, ce qui était intéressant dans leur démarche et dans notre démarche, c'est qu'on a fait appel aussi à des capteurs. On a trouvé huit capteurs qui viennent un peu partout sur la planète. Corée, Inde, Etats-Unis, Italie, qui ont joué le rôle de recenser les meilleurs projets de start-up. Ces capteurs ont ensuite présenté ces projets à un jury. Et c'est ce jury qui a déterminé et qui va déterminer les gagnants. D'accord. Et donc, ce travail de capteur était assez intéressant. Effectivement. Ok. Et puis, effectivement, nous, on a observé l'angle média. Et donc, on l'a vu sur effectivement pas mal de sites jeunes avec des rubriques un peu spécifiques. On l'a vu sur MinuteBuzz. On l'a vu sur pas mal de sites. Donc, il y a vraiment eu un travail très très long. Et puis, la spécificité aussi, c'était le fait que ce soit vraiment une plateforme à la fois externe et interne. Et ça, effectivement, les gens ne le voient pas forcément. Donc, c'est... Il y a une chose qui est sûre. C'est qu'avec le numérique et ce concept de niche, les direcoms se rendent compte que de plus en plus, ils ont besoin de devenir rédacteurs en chef, en fait, de leur marque. Et qu'il y a une nécessité de produire du contenu. Alors, le contenu, il ne sert pas à grand chose s'il n'y a pas de preuves derrière. Donc, d'abord, il faut qu'il y ait des vraies preuves. Bah, EDF, oui, EDF est une marque qui innove. Et donc, c'est à nous de faire comprendre que cette marque innove et qu'elle est vraiment en impulsion d'un progrès qui est partageable. Et donc, voilà, c'est cette culture de la preuve. Et parce que s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de contenu. Et s'il n'y a pas de contenu, la marque, elle est muette. Elle devient muette. Et ensuite, il y a effectivement trouver les bonnes personnes pour raconter cette saga de l'innovation avec des mots qui sont entendables par le grand public. Tout à l'heure, on parlait de bullshit. Effectivement, s'il n'y a pas de sincérité dans l'écriture, dans le discours, bon, bah, le masque tombe rapidement, quoi. OK. Le mot de la fin ? Prochain projet ? Alors, nous, on continue à développer Uzbekirika avec nos projets, disons, propres, nos laboratoires. Donc, on va travailler sur une nouvelle version de notre site internet, sur d'autres programmes vidéo. Peut-être travailler sur un film d'animation avec nos personnages. Parce qu'on a deux personnages qui s'appellent Uzbekirika, qui animent le support tout au long du magazine. Et ensuite, développer effectivement des médias, d'autres médias avec des marques partenaires. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, bonne continuation. Merci. Salut. J'appelle Pierre. Pierre de RelaxNews. Donc, on est très content aussi d'avoir Pierre ce matin. Il y a eu pas mal d'annonces la semaine dernière du côté de RelaxNews. On est au cœur de la data, du contenu. Salut. Salut. Salut Vincent. Donc, content is king. Ça, on sait déjà. Mais le croisement avec data, prédictif, contenu. C'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, vous avez eu pas mal d'annonces la semaine dernière. qui dit que le contenu est dans une dynamique dans laquelle il n'a jamais été. Et c'est vrai qu'on est au cœur d'un paradoxe. Les médias sont confrontés à des problèmes de modèles économiques qu'ils essaient de résoudre et qu'ils arriveront à résoudre. Et en même temps, le contenu est au cœur de toutes les nouvelles technologies. Et c'est vraiment l'essence qui permet à beaucoup de sites, y compris e-commerce, de se développer. Donc, nous, notre positionnement au cœur de ça, on s'appelle RelaxNews. Donc, ça veut déjà bien dire qu'on s'intéresse à un contenu qui est vraiment de nature, qui ne s'intéresse qu'au temps libre. Et on ne s'intéresse qu'à ça. Pourquoi ? Parce que c'est un type de contenu qui est très fidélisant. On voit sur Internet, comme dans le print, que l'actu fait venir le lecteur. Et le OASI ou le LASI en général le font revenir. Et c'est ça qui contribue beaucoup à fidéliser. Notre métier aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'une part de répondre aux besoins de production de contenu des éditeurs et ou des marques. Et deuxièmement, de produire un fil d'info qui va venir alimenter, qui va être utilisé comme une agence de presse par des médias ou des marques de la même manière. Donc, nos clients, ce sont des médias comme Elle, L'Express ou d'autres, qui délèguent chez nous la production de nos contenus. Ils la délèguent parce qu'ils préfèrent externaliser. Et ils le font parce qu'un magazine comme Elle, quand il va en région, vend 25% de magazines en plus en kiosque et accroît son chiffre d'affaires. Ils font la même chose sur le digital. Ça, c'est le métier historique. Voilà. Et là, maintenant, vous avez bougé vraiment sur la partie techno ? Il a été totalement... Il se digitalise de plus en plus. Et on a lancé un fil d'info international en partenariat avec l'AFP il y a plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce fil d'info ? Parce qu'on a vu que le besoin d'info loisir et lifestyle sur Internet était de plus en plus important, tant chez les médias que chez les marques. On est en train aujourd'hui de discuter avec un acteur comme Microsoft d'un contrat international pour la fourniture de contenus loisirs sur toutes leurs plateformes. Et Yahoo US utilise nos contenus tous les jours. Et ça fait plusieurs millions de pages vues. Donc, on voit que c'est un contenu qui est utile et impactant. Et aujourd'hui, notre projet, notre but, c'est d'essayer d'aider les utilisateurs de ce contenu à mieux mesurer l'impact de ce qu'ils vont utiliser. C'est pour ça qu'on a annoncé effectivement le lançant d'une nouvelle plateforme la semaine dernière. C'est une plateforme qui va combiner content, data et service. Le contenu, c'est quoi ? Le contenu aujourd'hui pour une agence de presse, c'est beaucoup de production et uniquement de la production. Nous, on pense qu'avec tous les outils d'agrégation qui sont disponibles sur le marché, on peut, voire même on doit, mettre à disposition de nos clients un outil qui leur permette d'utiliser une matière première. Et notre métier, c'est bien de produire et de mettre à leur disposition une matière première. Mais notre fonction, c'est aussi leur permettre d'avoir accès à un ensemble d'actualités sur un périmètre éditorial donné. On n'adresse pas une cible contrairement à nos amis de Vice. Nous, on adresse un périmètre éditorial. Et notre promesse, quelle que soit la cible, c'est que les utilisateurs de la plateforme soient au courant de ce qui se passe à l'instant T dans les 25 rubriques que l'on couvre. Donc, cette nouvelle plateforme proposera un relax reader qu'on est en train de développer avec les équipes de chez Transboard. Et ce relax reader va identifier les milliers de sources qui nous paraissent crédibles et légitimes dans le périmètre éditorial qui est le nôtre. Et on va proposer aux utilisateurs de la plateforme d'avoir accès à ce reader et donc de voir en permanence, chronologiquement ou thème par thème, les infos qui tombent dans les différents domaines. Ce qui est intéressant là, c'est la logique de temps réel. Le fait qu'avec Transboard, votre partenaire, vous soyez pratiquement dans la logique de prédictivité. Vous voyez, la personne côté éditorial peut voir en temps réel les sujets montés. Et du coup, la capacité pour lui de se positionner d'un point de vue éditorial au feu de l'action au moment où le sujet est en train de monter. Alors ça, c'est effectivement la deuxième fonction de cette plateforme, c'est la fonction radar. Transboard a développé un algorithme sur lequel on travaille avec eux qui permet de voir en temps réel les infos qui buzzent le plus sur Facebook et sur Twitter. Donc, on est capable de sortir des rankings dans différentes thématiques, la mode, la high tech, enfin sur les différentes rubriques. Ce qui permet aux utilisateurs de la plateforme de voir dans telle ou telle rubrique que ces cinq infos sont celles qui buzzent le plus en ce moment. Donc, il faut peut-être rebondir dessus. Peut-être ne faut-il pas rebondir dessus. Il faut en tout cas avoir une réflexion d'angle sur la façon de traiter ce contenu ou ce sujet pour bénéficier de l'impact qu'ils ont déjà sur les réseaux sociaux et travailler autour de cette thématique. Tu as des exemples concrets sur lesquels vous avez déjà démarré ? Avec le radar ? Ben non, on l'utilise, on l'utilisait dans la rédaction et tu disais tout à l'heure que, enfin je ne sais plus qui disait tout à l'heure que les rédactions, c'est David Lacomblette je crois, qui disait que les rédactions regardent beaucoup, utilisent de plus en plus d'outils pour voir ce qui impacte et du coup modifie leur ligne éditoriale. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec Véronique Filippona, qui est la patronne du L.fr. Ils utilisent deux ou trois outils qui leur permettent en permanence de voir ce qui impacte, voire même ce qui va impacter. Elle a un outil qui lui permet de titrer de deux ou trois manières différentes et l'outil qu'elle utilise lui donne le potentiel d'impact en audience de son titre et de son sujet. Elle va choisir et ensuite elle va le lancer. Donc de toute façon on voit bien que les rédactions utilisent ça en permanence. Et ce sont des outils qui vont être de plus en plus utilisés parce que c'est indispensable. À partir du moment où on a un retour sur l'impact, on voit que ce serait bête de ne pas en profiter. Ok. Et du coup l'usage de la data dans sa capacité à justement côté éditorial produire le bon contenu pour s'intéresser aux bonnes audiences ? Il y a le bon contenu par rapport au bon moment et à la contextualisation. On sait bien que l'actu fait de l'audience. Il y a des contextes d'actualité qui en génèrent aussi beaucoup au moment d'un salon automobile, au moment des lancements de nouveaux produits Apple ou les i3 ou les salons du mobile de Barcelone. Tous ces rendez vous qui sont connus, tous les rendez vous saisonniers qui sont connus génèrent en général beaucoup d'audience. Notre boulot c'est d'aider nos clients à préparer ces rendez vous en produisant des contenus qui sont anglais, qui sont réfléchis, dans des niveaux de volume assez importants avec de l'info froide, de l'info tiède, des dispositifs chauds qui permettent de bien remonter dans les moteurs. C'est vraiment ça notre boulot, pour les médias évidemment, mais aussi pour les marques. On a travaillé l'été dernier pour une grande marque de parfum du groupe L'Oréal qui lançait un parfum avec Ed Blanchett. Ils étaient ennuyés deux mois avant le lancement, un mois et demi avant, parce que c'est L'Oréal qui a un dispositif marketing très fort de la publicité. Tout ça était très bon, mais ils avaient énormément de contenu et ils ne savaient pas très bien comment l'utiliser. Et donc ils ont fait appel à nous parce qu'ils avaient besoin d'un concept éditorial, une sorte de chapeau qui se positionne au-dessus des concepts qu'ils avaient imaginés pour accompagner ce lancement. Et depuis on les aide à concevoir la stratégie éditoriale, en l'occurrence de la vie de ce produit sur Internet. Et ça va arriver de plus en plus. On voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus de marques lancent des produits, s'occupent de leur vie publicitaire, mais ils sont confrontés à Internet, à tout ce dont parlaient tous les intervenants depuis tout à l'heure. Notre boulot, nous, c'est de les aider à concevoir des contenus pertinents pour que ça vive sur Internet, que ça vidélise les communautés et que ça les aide à mieux vendre et à plus vendre. Très bien. Pour finir, le développement international, L'AV, c'est un outil monde que tu as lancé avec le radar. C'est quoi les premiers pays sur lesquels ça va être déployé, les clients qui vont l'utiliser ? Alors aujourd'hui, on a une plateforme qui produit du contenu en français et en anglais, en portugais également pour le marché brésilien. On a une licence en Corée du Sud et on a un partenariat en vue au Japon. L'info est de plus en plus mondiale et nous, c'est notre positionnement. Et donc, on va pour l'instant bien travailler, bien se développer sur ces différents pays. Et ensuite, on verra si, par exemple, il faut des clients en espagnol. Mais voilà, c'est pas une langue facile parce que l'espagnol en Amérique du Sud n'est pas le même que celui qui parle aux Etats-Unis où la première communauté qui est là est espagnole. Donc, c'est un marché énorme, mais c'est pas pareil qu'en Espagne non plus. Donc, il faut travailler. Écoute, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.